Il y a dans notre pays énormément de discrimination. La police fait partie de ces institutions qui, finalement, y participent. Mais évidemment, et c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça, avec par exemple le récipicé, ce genre de choses qui sont sur la table depuis des années. Maintenant, il faut le faire. Mais il n'y a pas que la police, bien entendu, qui relaie ce sentiment et qui met en place ce sentiment de discrimination qui est vécu par de nombreuses personnes, évidemment. Et il y a aussi la pauvreté, la précarité. Dans les quartiers populaires, il y a un taux de chômage deux fois plus élevé et un taux de contrat à durée déterminée, de contrat précaire, deux fois plus élevé aussi. Donc, bien sûr, politique de la ville, bien sûr, service public, bien sûr, investissement massif dans l'école, etc. Il n'est loin de moi l'idée de dire que la police est le problème. La police fait partie des problèmes de notre société. Et notamment, elle perpétue, avec d'autres, des discriminations. Et c'est pour ça qu'il faudra un plan de lutte contre les discriminations qui inclut des mesures dans la police, notamment pour faire en sorte que les contrôles au faciès soient plus réels. C'est la Cour de cassation qui l'avait pointée en 2016. C'est la Cour de cassation qui l'avait pointée en 2016.